Le lait maternel est composé en grande partie de 87% d'eau. C'est très important aussi d'expliquer ça aux mamans qui allaitent, parce que la qualité de l'eau qu'elles vont boire va aussi influencer la qualité du lait maternel. On oublie souvent que l'eau est très très importante pour hydrater. Ensuite, le lait maternel contient environ 7% de glucides, donc des sucres, dont du lactose, qui n'est pas un lactose, une molécule qui est allergisante pour le bébé. Toutes les femmes produisent dans leur lait maternel du lactose. Ensuite, elle contient 1% de protéines, donc c'est vraiment une quantité infime. Et souvent, on a un regard par rapport aux protéines qui est un peu anxiogène, le fait de se dire qu'on peut manquer de protéines. Alors qu'en fait, le lait maternel, qui est notre aliment originel, eh bien, on voit que finalement, on a besoin de très peu de protéines au départ pour grandir. Et ceux dont on a le plus besoin sont donc de l'eau, des glucides et puis des acides gras. On compte environ 150 acides gras différents. C'est très très important. Et ces acides gras, ils vont remplir différentes fonctions, notamment au niveau de la fonction cérébrale et cognitive, de la vision, de l'ouïe, de la maturation aussi, en termes d'apprentissage, en termes d'assimilation de vitamines A, E, D et K. Et il y a, comme je le disais, énormément de constituants dont on ne connaît pas l'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada